6 Encore ! Salut, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je reçois un autre mentaliste sur la chaîne. Victor Vincent, vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. En gros, je vous raconte vite fait, il est passé pour m'apporter son bouquin parce qu'il sort un roman et il a reçu les 5 premiers exemplaires. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour essayer un truc ? Genre, est-ce que les personnes qui travaillent avec moi, qui sont habituées à avoir du mentalisme à longueur de temps, est-ce que tu peux, toi, les mentaliser ? Vous allez voir ça dans cette vidéo et on va papoter aussi en même temps. Bref, bienvenue dans cette vidéo où mon équipe va se faire mentaliser par un autre mentaliste. Alors, moi, évidemment, je te connais depuis des années, donc c'est assez facile pour moi de savoir qui tu es. Présente-toi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Cool, dis donc, c'est une belle question, ça. En fait, c'est très introspectif. Mentaliste sur scène, à la télévision, en librairie, un peu ce que tu fais, en fait. Mais en mieux. Mais en mieux, bien sûr. Non, parce que tu fais, mais avec plus de place pour les histoires ou pour le récit. Et puis, j'ai écrit un roman. C'est incroyable. C'est le premier mentaliste que je connais qui sort un roman. Un jour, j'ai Bernard Werber qui m'a dit, c'est dommage que les mentalistes ne sortent pas de roman parce que vous savez gérer le suspense, les histoires, les révélations et l'impossible. Et du coup... Oui, l'idée, c'est un petit peu ça. Parce qu'effectivement, sur scène, on essaie de conduire le public dans des fausses pistes. Et là, c'est génial parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, on se dit, tiens, à un moment, je vais leur faire croire ça. Et puis, finalement, non. Et puis, après, il y aura ça. Donc, on peut s'amuser avec les dénouements comme ça. Tu devrais essayer. C'est super. C'est un thriller, du coup. C'est un thriller, un thriller psychologique. C'est pas un polar. Il n'y a pas d'enquête. On se dit qui a tué qui. C'est plutôt la relation entre un maître et son élève. Alors, un maître illusionniste, évidemment, et son élève. Une relation très toxique où l'un va devenir le reflet de l'autre jusqu'à une destruction complète. Quand on a un maître de la manipulation et qu'on veut apprendre de lui, forcément, on se fait manipuler. Donc, on voit un peu comment ça fonctionne. Bon, on teste quelque chose ? J'imagine qu'avec Fabien, tu as l'habitude de subir quelques petites mentalisations. On essaie un petit jeu tout simple juste pour voir comment tu fonctionnes. Je te remets la pièce, tu la prends. Tu mets ça dans ton dos. Tu mets la pièce dans une des mains et tu mets tes mains de cette manière. Comme ça, face à moi. Donc, la pièce soit ici, soit là, forcément. D'accord ? Tu as regardé cette main, à mon avis, elle est là. Et je vois que tu culpabilises. Montre effectivement à lui. Tu es droitière ? Oui. En général, on commence par la main droite. Je te le dis, on va recommencer. Tu vas avoir envie de remettre la pièce en main droite par esprit de constance. Sauf que maintenant que j'ai dit ça, tu vas avoir envie de la mettre là. Ben oui. Et tu vas voir que finalement, tu vas quand même faire ce pour quoi tu es programmé. Vas-y, mélange. Vas-y, vas-y. C'est ton choix, c'est ton choix. Tu mélanges, tu mets tes mains de cette manière et quoi qu'il arrive, tu ne réagis pas. D'accord. Voilà, donc soit ici, soit là. Par esprit de constance, c'est là. Tu n'as pas pu faire autrement. Montre à la caméra. Effectivement allié. Là, maintenant, tu es rentré dans une boucle psychologique. C'est-à-dire qu'on peut refaire ça dix fois, vingt fois, trente fois. Tu mettra toujours la pièce dans la main gauche, même si tu ne veux pas le faire. Oh, c'est dingue. Vas-y, recommence. Mélange. Prend ton temps, prends ton temps. Même si je ne veux pas le faire. Même si tu ne veux pas le faire, tu le feras quand même. T'es prête ? Non, je pars. Vas-y. Donc, tu ne voulais pas la mettre là, mais tu la mises quand même. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est la boucle psychologique, on peut faire ça dix fois, trente fois. Ça marchera toujours comme ça. C'est dingue. Je n'arrive pas à la mettre à gauche. C'est comme si je ne pouvais pas. Ben écoute, voilà. Encore. Allez, encore un autre truc. Encore un autre truc ? Tu veux essayer une dernière fois ? Oui, oui. Pour voir, je peux l'idée avec mon cerveau ? Mais là, tu vas te dire que tu as encore plus envie de la mettre en main gauche parce que tu te dis, il fait une dernière fois pour que je le mette en main gauche. Ben oui. Un, deux, trois. Paf. Donc, ici, encore une fois. Ben oui. Voilà, c'est comme ça. C'est terrible parce que je n'arrive pas. Il paraît qu'on a tous un livre à écrire. Entre l'avoir en tête son deux lignes de l'idée de base et le faire, c'est un temps considérable. En fait, pendant une tournée, j'avais écrit un scénario de long métrage. Et puis, j'avais fait lire ça à mon éditrice de l'époque. Et puis, elle m'a dit, tiens, ça pourrait en faire un beau livre. J'ai rencontré un éditeur. Et puis, le problème, c'est que je n'avais pas le temps. Donc, on a signé un contrat, mais sans date de sortie. Et donc, du coup, est arrivé... Tu sais, il s'est passé un truc en 2020. Ben oui. Avec le premier confinement, je me suis dit, voilà que ça y est. Maintenant, j'ai le temps. D'ailleurs, j'avais tellement le temps que plutôt que de reprendre le scénario que j'avais écrit, je l'ai laissé de côté et j'ai recommencé une nouvelle histoire que j'ai écrite directement sous forme de roman. Et c'était formidable. Moi, j'ai très bien vécu ce confinement parce que... Tu l'as vu comme une ouverture au temps. Oui, une ouverture. C'était quelque chose de différent. J'ai pu faire ce que je n'aurais jamais eu le temps de faire. Quand tu écris ton premier roman, j'imagine que tu as la découverte de l'organisation. Je travaille trois heures par jour, pas plus, sur l'écriture. Par contre, je peux lire. J'arrête et puis je lis. Tu peux te nourrir. Je relis ce que j'ai écrit ou je lis d'autres choses parce que comme ça, ça me nourrit. Mais je ne suis pas organisé comme toi. Donc, ça s'est fait un peu de manière dans le train, un peu retourné, un peu chez soi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une méthode pour écrire un livre. Il y a la méthode qui te va et qui fait que ton livre, tu vas au bout en fait. Ce qui est important, c'est de faire des choses qui nous ressemblent et pas de faire ton produit. C'est ça. On a toujours envie d'écrire les livres qu'on a envie de lire nous-mêmes. J'espère que d'autres personnes quand même vont le lire. Oui, j'espère. Pauline, j'imagine que tu te fais mentaliser constamment par Fabien. C'est tout le temps ? Pas tout le temps. En tout cas, il le cache, je pense. Il le cache ? Il te manipule sans que tu le saches. Exactement. Moi, juste pour ton plaisir. Ce n'est pas pour te manipuler l'esprit, c'est juste pour le plaisir. Tu prends ce dé. On va... Regarde. Je t'emprunte ça ? Tu vas mettre le dé dedans. Tu vas mélanger un peu, ça fait du bruit, c'est sympa. Tu regardes ici, par exemple, on est sur le numéro 5. Mélange plusieurs fois pour vérifier que c'est toujours différent, évidemment. Voilà. Je te laisse regarder. Vérifie encore plusieurs fois que c'est toujours différent. Puis quand tu es satisfaite, tu peux t'arrêter, tu regardes. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Tu vas compter de 1 à 6 et forcément en comptant de 1 à 6, tu vas prononcer le chiffre sur lequel tu t'es arrêté. Tu ne laisses rien transparaître. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être qu'au replay, on a vu que ça s'est crispé là sur le numéro 5. Donc ça, le petit sourire me dit que c'est effectivement le numéro 5. C'est ça. On recommence ? Mélange ? Tu regardes ? Je ne regarde pas ? C'est bon. C'est bon ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On serre les dents à partir du numéro 5. Encore 5 ? Non. Non, 6, alors juste après. Ok, remélange, remélange un petit peu. Tu regardes ? Ok. Remélange encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu étais sur le 5 avant ? Avant, oui. Oui, mais quand je te demandais de rechanger, tu étais encore sur le 5 parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de satisfaction. Tu dis mais c'est toujours le même nom. Oui, oui. C'est ce que tu t'es dit. Là, tu es sur le 2 ou le 3 à mon avis ? Non. 3, le 3. Ah, je suis encore... Vas-y, remélange encore un peu. Tu ne bouges plus ? Tu regardes ? C'est bon ? Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ouais. Super, c'est cool. Merci. Voilà, écoute, travaille bien, je te laisse vers. Voilà, je vais les embêter d'autres personnes. J'ai essayé de me contrôler, mais je ne sais pas ce qui a bougé dans mon visage ou pas, mais j'ai fait de mon mieux pour me contrôler. Il est très fort. Alors là, tu m'as parlé de la méthode de l'écriture. Comment toi, par contre, tu as eu envie d'écrire un roman ? L'envie, en fait, c'est que, tu sais, dans les spectacles que je fais, j'ai toujours laissé beaucoup de place au récit. Il y a toujours beaucoup d'histoires et tout ça. Donc en fait, pour moi, écrire un roman, c'est comme écrire un spectacle. Il n'y a vraiment pas vraiment de différence. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est logique, c'est naturel. Je ne me suis pas dit, est-ce que je suis légitime ou pas ? Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer vraiment des ambiances. C'est un roman d'ambiance. L'idée, c'est de mettre quelques petites touches pour accrocher le public, pour se dire, OK, on est là. Mais après, le public va se construire aussi, tout ce qu'il y a autour. Donc c'est bien, c'est diriger, diriger le regard. Et après, ce que j'aime dans la lecture, c'est qu'on peut imaginer ce qu'on veut. Par contre, imaginons quelqu'un qui découvre Apparition, il le lit. Il se dit, putain, ce mec fait des spectacles, je vais le voir sur scène. Est-ce qu'eux, ils vont être complètement surpris de te voir sur scène ? Ou est-ce qu'ils vont se dire, tiens, j'avais déjà un peu perçu le style de l'auteur ? Non, je pense qu'ils sont très surpris parce que c'est un thriller, c'est quand même très sombre. Donc les spectacles sont tout publics. Là, on est dans quelque chose de moins tout public. Donc, il y a une journaliste qui me disait, mais dis donc, je vous prenais pour un gentil, je vois que vous êtes quelqu'un de très sombre. Alors, je suis quelqu'un de pas sombre du tout, mais le roman l'est. Est-ce que toi, ça t'a permis d'explorer cette haute facette de la créativité qui est un peu le sombre, l'ambiance d'art ? Je lis beaucoup de livres comme ça. Donc, en fait, j'ai créé entre guillemets le roman que j'ajouterais volontiers à ma bibliothèque. Donc, je ne me suis pas vraiment posé la question. Mais je ne me sens pas du tout frustré sur scène d'être un gentil. Parce que je suis un gentil, tu me connais dans la vie. Je suis un gentil. Je n'ai pas retrouvé mon chat. Bref. Mais après, écrire des... Tu vis aussi la vie un peu des personnages que tu inventes. Là, on a des personnages qui sont horribles. Mais moi, je les aime, je les adore. Pourtant, ils font des choses épouvantables. Mais j'ai toujours été du côté des méchants dans les films ou dans les romans. Donc là, il y a ces deux méchants. Les méchants ont droit à une fin heureuse ou pas ? On ne peut pas répondre. Tu verras. Ok. D'accord. Pourquoi on chuchote ? On ne sait pas. Est-ce qu'on est en train de dévoiler quelque chose ? Léorick, nous on s'est déjà croisés plusieurs fois. Oui. Parce que tu travailles avec Fabien depuis très longtemps. Mais je ne t'ai jamais fait de trucs ou quoi que ce soit. Jamais, en fait. On se fait une petite expérience ? Allez, on y va. Il y a des livres ici. Ce sont vos livres à vous. Oui. Sur les sorciers, les... Comment tout... Tiens, je prends un livre ici et puis... On va choisir une page au hasard. Est-ce que tu peux me... Le numéro des pages, c'est juste en bas. Numéro des pages, en bas. Ok. Tu me dis stop où tu veux. Stop. Là ? Une page en plus, une page en moins ? Non. Là précisément ? Ici, on est quelle page ? 142. 142. Tu vas ouvrir le livre à la page 142, s'il te plaît. Celui-là ? Oui, celui-là. Et puis tu... Tu caches. Tu ne montres pas à la caméra non plus. Puis tu regardes... J'ai pas la première ligne. S'il y a un mot qui t'intéresse dans la première ligne, à la page 142, tu ne dis rien à haute voix. Il y a un mot qui m'intéresse à... Un mot, un mot. Le premier mot de la page... Voilà. Le premier ? Bah le premier, si tu veux ou pas, comme tu veux. Ah bah j'ai un mot qui m'intéresse. Ok, d'accord. Tu refermes. Est-ce que tu peux mettre ton doigt comme ça ? Ok. Concentre-toi sur la première lettre du mot. Je vais réciter l'alphabet. Dès que je prononce la première lettre, tu penses stop. Quand t'appuies pas avec ton doigt. D'accord. Non, je t'ai dit de ne pas appuyer avec ton doigt, tu vas avoir envie de le faire. Ok. Tu es prêt ? Je vais dire l'alphabet en vert. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Donc on a vu la crispation un petit peu. C'était vers la fin à mon avis. Oui. B ou C, quelque chose comme ça. C, C, C. Ok, C. Est-ce que tu veux me dire trois mots qui n'ont rien à voir avec ce mot ? Voiture, chaussures et plage. D'accord. Tu ne penses pas à un mot qui définit un objet ? Je pense que c'est plutôt quelque chose d'abstrait, ton mot. C'est ça. Parce que là, tu ne m'as donné que trois mots concrets, donc on est abstraits. Ok. Est-ce que tu peux me donner trois autres mots ? Très vite ? Il n'y a rien à voir. Une blouse, un portail et un cornichon. Oui, c'est vrai que Fabien m'avait dit que tu étais un peu spécial. Il m'avait dit. Il m'avait dit. Ok, ok. Capable ? Non, ça c'est un adjectif. Capacité ? Capacité. Exactement. C'est ça ? C'est capacité. C'était quelle page ? C'était 142. 142. Capacité. Capacité. C'est bon. Ok. Très bien. Cornichon, capacité du coup. Cornichon, capacité, oui. D'accord. Ok. Bravo. Merci beaucoup Victor d'être venu pour faire cette vidéo. Tu es chez toi sur cette chaîne, mais je ne te donnerai pas les codes d'accès. D'accord. Peut-être pas déconner. Je devinerai, c'est pas grave. Bravo pour ton livre, je suis assez impressionné par ça. Je vous mets encore une fois un lien vers le livre dans la description et un lien vers ton spectacle encore en tournée. Oui. Pour assez longtemps, avec des dates qui sont prévues aux Folies Bergères, je crois. Oui, aux Folies Bergères du 20 au 30 décembre de cette année. Et puis, la tournée continue jusqu'au juin 2023. Moi, je viendrai te voir en décembre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets toutes les infos dans la description. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait plaisir en fait. Et ça, ça ne vous coûte rien. Donc, c'est plutôt pratique. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501